Merci d'être là ce soir pour cette présentation des différents métiers du digital. Pour ceux qui nous connaissent, salut ! Et ceux qui ne nous connaissent pas, rapidement, je suis Antoine Deval, le fondateur associé de Créalise et de l'école Digital College ici à l'île de la Réunion. Donc, on est une école supérieure spécialisée dans le marketing digital avec un campus présent sur le front de mer de Saint-Pierre dans le sud avec différentes filières qu'on propose toutes en alternance. Nous, l'intérêt de faire parler nos étudiants aujourd'hui et ce soir, du niveau bac, juste après le bac jusqu'au bac plus 5, les différentes spécialisations en master, notamment, je vais les citer, marketing, social media, startup management, e-commerce et communication digitale, e-influence. Voilà, un petit peu pour nous. Donc, le but, ce n'est pas de mettre Créalise ni Digital College en valeur, mais ce soir, nos étudiants, avec cette idée un petit peu de les faire parler parce que le digital aujourd'hui connaît un engouement et en tout cas une accélération des besoins qui est majeure suite au contexte qu'on connaît toutes et tous en ce moment. C'est vrai que c'est intéressant de se former dans ces métiers-là, mais il n'empêche que ce sont des métiers qui évoluent extrêmement rapidement, qui sont de diverses… Enfin, ils ont des noms différents, ils sont dans des secteurs d'activité différents, ils touchent des choses un petit peu différentes puisque le digital fait qu'on est sur des activités extrêmement transversales. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'en parler un petit peu, même si vous verrez sur le nom de nos trois étudiants ce soir et leurs postes. On n'a même pas le temps de franciser les postes tellement ça évolue tellement vite. Donc, on va garder les noms de postes en anglais. Mais bon, derrière, ils sont bel et bien francisés. Je vois le sourire de Cédric, même bel et bien créolisés, si je peux vous permettre cette expression. Donc, ce soir, c'est eux qu'on va mettre en valeur. On va les laisser un petit peu s'exprimer tour à tour sur leur parcours, sur pourquoi ils ont décidé de se former au digital. Aujourd'hui, leur métier, ça consiste à quoi ? C'est quoi leur mission ? Et comment ça se déroule aussi en alternance, le fait d'avoir la formation, d'essayer de mettre en pratique dans des missions et en tant que salarié dans des entreprises. Donc, je suis ravi de commencer ce soir cette première étape d'Allons Causer. On en a prévu d'autres. Il y en a plein d'autres derrière avec plein d'autres étudiants et d'autres métiers et d'autres filières. Donc, ce soir, on a avec nous Jessie Rabarivello qui est là avec nous, qui est en bachelor 3, marketing digital et social media, qui elle est dans une entreprise qui s'appelle Fourmise et a le poste exact d'assistante de communication. Donc, elle sait bien, c'est resté français. Ensuite, on a Lucas, Lucas Payet, qui lui est community manager chez Air Austral et qui est en master première année chez nous avec la spécialisation web marketing et social media. Et enfin, on a Cédric, Cédric Marlin, qui lui est workflow développeur. Donc, un terme bien particulier, mais il nous expliquera tout ce qu'il y a derrière ça. qui travaille pour Synergy Pays et qui lui est en bachelor troisième année également. Donc, le niveau licence chez nous en web marketing et social media. Ce que j'avais en introduction, je vous invite à profiter du petit chat que vous avez pour nous poser au fur et à mesure des questions. J'essaierai de tous nos échanges et de reprendre le maximum de questions que vous allez poser dans le chat et profiter du coup des parcours de nos étudiants qui vont vous présenter un petit peu comment ils vivent cette année particulière avec le contexte, mais aussi cette année entre la formation, l'alternance, les missions et tous les nouveaux concepts qu'ils doivent à la fois maîtriser et mettre en pratique. Alors, ce soir, le premier de cordée, a priori, c'est Cédric, donc Cédric Marlin. Exactement. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend, Cédric. Donc, c'est parfait. Ok, parfait. Merci, bienvenue, bienvenue, Cédric. Je te présente brièvement, mais je me doute que tu vas le faire. Mais du coup, allez, je te donne ton parcours. Tu es issu d'un bac STMG, toi, avec une spécialisation marketing. Tu as fait une TTS comptabilité et gestion. Donc, sur le principe, pas trop en lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Tu as fait un petit passage par l'EGC, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, on est fiers de t'avoir chez nous. En bachelor, troisième année, webmarketing et social media ici à Créalise et Digital Collège Réunion. Tu travailles pour une entreprise qui s'appelle… Alors, je ne sais pas si c'est une entreprise. C'est plutôt une association qui s'appelle Synergy Pays. Et donc, tu as des marches écologiques, industrielles et territoriales. Bon, c'est un mot un peu marrant, mais c'est… Je connais tout. Tu as fait ça. D'ailleurs, tu as fait il n'y a pas longtemps une brocante au matériau. Mais exact. Je te laisse nous présenter tout ça. Je te laisse la parole, mon cher Cédric, pour nous présenter un petit peu toutes les choses que tu fais aujourd'hui, ton parcours. À toi, la parole. Merci beaucoup. Alors, je n'ai rien à préparer, mais je vais essayer de développer un peu tout. Alors, du coup, moi, je suis Cédric Marlin. Comme l'a dit Antoine, j'ai fait un BTS Fontabilité juste avant. Du coup, rien à voir avec le marketing. Mais voilà, j'ai toujours aimé le marketing, d'où le bac SMG spécialité marketing. Du coup, voilà, je me suis redirigé vers cette recherche-là absolument de vouloir créer des choses, créer du contenu et avoir du sens tout simplement. Et du coup, après, je suis arrivé chez Créalise pour un bachelor chez Synergy Pays. Du coup, comme l'a dit Antoine, on est dans l'écologie industrielle, où je vous réexplique à peu près qu'est-ce que c'est et que fait Synergy Pays. Sinon, vous n'allez pas comprendre mon travail. Alors, Synergy Pays, en fait, c'est une organisation qui consiste à faire un diagnostic des entreprises, des déchets. On aime les appeler valeurs résiduelles parce que pour nous, ce n'est pas des déchets, c'est avant tout des ressources. Du coup, avec ce diagnostic-là, on va pouvoir savoir quels sont leurs déchets et ensuite essayer de trouver des synergies, d'où notre nom Synergy Pays. Alors, qu'est-ce qu'une synergie ? Une synergie, c'est tout simplement rencontrer l'offre et la demande. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, les déchets, c'est des ressources. Ça veut dire qu'une entreprise qui travaille dans le café va avoir de la paillasse à la fin de son processus de production, la paillasse qui va être jetée, qui va être enfuie. Je ne vous dis pas les conséquences graves que ça peut être l'enfouissement ici à La Réunion, mais voilà, c'est enfui. Et alors, du coup, nous, on va essayer de trouver un exécutoire pour cette paillasse, pour ces déchets-là et on va essayer de trouver des entreprises qui en ont besoin. Par exemple, une entreprise de compostage à La Réunion va reprendre cette paillasse-là sans l'acheter et du coup, va pouvoir l'intégrer dans son processus sans pour autant acheter et sans pour autant jeter. Voilà, ça, c'est mon travail. Ça, c'est le travail de Synergy Pays. Moi, j'arrive, je travaille plutôt sur la partie brocante aux matériaux, comme l'a dit Antoine. En fait, quand des matières vont être enfouies mais qu'on ne peut pas trouver solution pour les renvoyer vers d'autres entreprises, d'autres organisations, il faut qu'on trouve un moyen. On n'aime pas jeter, nous, à Synergy Pays. On aime plutôt les déchets, comme on dit, je travaille dans les déchets. Du coup, on va essayer de trouver des moyens et du coup, c'est là où arrive la brocante aux matériaux. On va essayer de les revendre aux particuliers et ça, ça plaît beaucoup parce que moi, au début, je pensais que personne n'allait venir aux brocantes, que ce n'était pas possible. Mais non, tout le monde venait aux brocantes. On reçoit même des messages, mais je ne vous dis pas les messages tellement les gens veulent venir. Et du coup, en 2019, j'avais fait la première brocante aux matériaux qui avait rassemblé 2000 personnes à des manifestations. Du coup, voilà, moi, je n'étais pas encore arrivé, mais voilà, ça avait fait fureur, comme on dit. Et du coup, quand je suis arrivé, il y avait le Covid. Déjà, crise sanitaire, un peu compliqué, on ne peut pas réunir de personnes, on ne peut pas faire grand-chose, c'est limité, c'est limité. Mais il fallait trouver un lieu, on l'a trouvé et il fallait organiser cette brocante. Organiser cette brocante de manière digitale parce que du coup, là, on ne pouvait pas passer, c'était vraiment de manière digitale, trouver les gens. Et moi, j'étais très, très sceptique. Je me disais, mais qui va s'abonner à une page Facebook qui parle de déchets, qui va être là en mode, on attend la brocante, on attend la brocante. Et bien franchement, croyez-moi, le premier jour, quand j'ai lancé la mise en vente des billets, comme j'aime les appeler, en fait, c'est parti en moins de 30 minutes. On a eu 300 places qui sont parties en moins de 30 minutes. Mais je suis choqué, ça m'avait choqué, mais voilà, 300 places étaient parties en 30 minutes, comme quoi les gens, ils voulaient absolument venir à la brocante. Et du coup, voilà, mon travail, ça consiste à augmenter notre base de données, tout simplement, parce qu'en fait, on veut qu'on ait le maximum d'informations sur les clients pour qu'un jour, si on organise une brocante, les gens sont là. Il ne faut pas perdre de temps dans les déchets parce qu'il y a une question. Le temps, ce n'est pas de l'argent, mais le temps, c'est le fait qu'on va les jeter. Si on n'arrive pas à les stocker, on ne peut pas les stocker indéfiniment. Du coup, il faut absolument les vider, les vider, les vider. Du coup, voilà, mon travail, ça va être organiser la brocante et de faire du coup community management un peu comme Jessie. Du coup, ça va être animer les réseaux, pousser les gens à cette démarche-là de écologie et sensibiliser. Moi, ce que je veux absolument faire, c'est que je sais que les gens sont là vraiment pour la brocante, mais il faut avant tout sensibiliser. Du coup, moi, j'ai cette force-là que cette brocante attire et en même temps, je peux les bifurquer un petit peu sur l'écologie et vraiment leur montrer les externalités et montrer qu'est-ce qu'on fait à La Réunion et l'écologie industrielle. Je pense que pour moi, c'est le futur un petit peu aussi. Du coup, voilà, mon travail, c'est d'animer les contenus, etc. Mais là, je vais vous parler de mon travail de workflow développeur. On m'a souvent demandé c'est quoi ? Même moi, j'ai reçu des messages comme quand on me disait, mais tu vas parler sur quoi ton travail, etc. Alors, moi, j'appelle ça le workflow développeur, mais on pourrait dire ça un automatisateur. Je pense que ça n'existe pas en français, mais voilà. Du coup, en fait, moi, il faut absolument que je gagne du temps. Si je perds du temps sur les réseaux à chercher des gens, à envoyer des mails quand ils se sont inscrits, à pousser les mails à relire, parce que vous savez, la règle d'ordre, c'est que personne ne lit ce qu'on écrit sur Facebook, mais tout le monde est là à demander par message. Du coup, la règle d'ordre, c'est qu'il faut qu'il comprenne, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il comprenne. Du coup, l'automatisation, ça va être une merveille, un miracle. C'est juste que j'appuie sur un bouton et tout se fait, mais tout seul. Je n'ai plus besoin de rien faire. Là où je passais, par exemple, deux semaines à organiser une brocante, à savoir quand envoyer les mails, etc. Maintenant, juste appuyer sur un bouton, ça se fait tout seul. J'ai mes 300 personnes qui sont là avec le sourire. Du coup, en fait, mon travail, les outils que j'utilise, ça va être plutôt du codage. Je code un peu sur Python, sur du C-SAP et un peu sur… Ça n'a rien à voir. Et je suis aussi sur des outils d'automatisation, comme on aime le dire, les appilleurs. On est un peu sur du Can and Me. On est un peu sur du Standing Loop. On en va créer des algorithmes. Du coup, je vais vous faire le processus que doit vivre quelqu'un qui va à la brocante pour ainsi vous montrer c'est quoi le processus qu'il fait derrière par la machine. Tout simplement, une personne qui s'inscrit à la brocante, il faut qu'elle reçoive un mail. Il faut qu'elle s'inscrit sur le site. Il faut qu'elle lit toutes les informations pour ensuite avoir l'adresse 24 heures avant. Et tout ça, je n'ai plus besoin de le faire parce que du coup, ça se fait tout seul. C'est juste un algorithme que moi, j'ai écrit, que j'ai écrit avec bien sûr l'aide de mes collègues. Et du coup, en fait, cet algorithme-là, ça va être directement dès qu'une personne va rentrer dedans. Elle va faire tout ce processus-là de s'inscrire. Si elle ne s'est pas inscrite, la newsletter va être renvoyée, renvoyée, renvoyée. On m'appelle le spammeur. On m'appelle le spammeur, mais ce n'est pas grave. Ça va être renvoyé. Tant que les personnes ne lisent pas, je ne les enverrai pas le lien d'inscription. C'est impossible. Du coup, elle va renvoyer, renvoyer, renvoyer. Ensuite, une fois que les personnes ont lu, ils ont enfin le droit de s'inscrire à la brocante. Et du coup, ils s'inscrivent tranquillement. Et là, ils reçoivent directement un mail de confirmation. Ça, ça se fait automatiquement. Mais au début, c'est très, très dur de le mettre en route parce que ce n'est pas une habitude. Il faut toujours se remettre en question. Ça, c'est un truc que j'ai appris en digital. C'est que quand la communication ne passe pas, c'est de ma faute. Un peu comme ça, un peu en gros. Mais voilà, si la communication ne passe pas, c'est la faute de la personne qui a parlé et que les gens n'ont pas beaucoup compris le message. Et du coup, voilà, l'automatisation, c'est vraiment leur pousser à comprendre le message, leur pousser à réagir, à ne pas être, on va la brocante et sans réfléchir. Mais voilà, vraiment, qu'ils voient les matériaux avant de venir parce que les matériaux changent tout le temps. Et s'ils prennent la place de quelqu'un sans avoir vu les matériaux, c'est un peu dommage parce qu'on a perdu une place. C'est simplement. Pour finir un peu sur tout ce que j'ai appris depuis que je suis en alternance et depuis que je réalise, en fait, j'avais déjà des bases en marketing digital. Du coup, en fait, ça m'a permis de les consolider. Mais au maximum, c'est-à-dire que j'ai appris des mots, je ne savais pas ce que c'était la vectorisation. Je ne savais pas du tout, je ne vais pas m'en mentir. Pourtant, je dis que c'était des logos. Mais je me disais, mais c'est quoi les vecteurs ? C'est quoi les vecteurs et tout ? Mais oui, en fait, c'était juste qu'on n'avait pas le mot tout simplement sur certaines choses. Et du coup, ça nous a permis de placer des mots, tout simplement. Ce que j'ai appris à mon interne, ce côté un peu social, ce côté un peu où les gens ne lisent pas. Mais je vais le répéter un maximum de fois, mais les gens ne lisent pas. Et ça, c'est… Je pense que tout le monde qui travaille dans la communication doit comprendre ce que j'endure. Et du coup, voilà, c'est vraiment pousser, pousser. Et je sais que ce n'est pas ma faute. S'ils ne lisent pas, c'est de ma faute, tout simplement. Et du coup, voilà, c'est pousser, pousser. Même si je suis un spammeur, quand ils viennent à la brocante, ils sourient, ils me disent, c'est toi qui envoies les mails, c'est toi qui envoies les mails. Il y a aussi certaines réactions qui me font rire dans le digital. C'est que parfois, la machine, elle est tellement forte, elle est tellement puissante que même les gens… C'est un peu comme le test de Turing, tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est que les gens ne savent pas s'ils parlent à un robot ou à un humain. Et tellement, en fait, après ces étapes de brocante, après ces multiples brocantes-là, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur les questions, les réponses et tout. Et bien, en fait, maintenant, quand on me parle, c'est toi qui m'as répondu ? Je fais, ben non, en fait, il n'y a plus personne qui s'occupe du Messenger de Synergy Pays. En fait, ça se fait totalement automatiquement. Tout est écrit et voilà. Et voilà, je pense que j'ai fini. Je ne sais pas si je dois parler d'autres choses, s'il y a quelque chose de particulier. Antoine, guide-moi. Tu as déjà dit pas mal de choses. Merci avec un beau sourire et une belle pêche. Je suis ravi que Créalisme ne te sert qu'à maîtriser du vocabulaire. C'est un petit peu léger. Non, c'est vrai. Alors, peut-être une petite question avant d'enchaîner avec Jessie que tu fais beaucoup rire. Sur l'impact du digital, parce qu'on est là pour causer de ça, si je fais lien avec le titre de ce qu'on dit là, « Synergy Pays sans toi et sans les outils digitales, ça donnerait quoi ? » Par rapport à ce qu'il se passe. « Synergy sans moi. » Exactement. En fait, par rapport à la crise sanitaire, ça aurait beaucoup de travail, mais un coût supplémentaire. Vous ne savez pas à quel point le digital est de l'argent parce que la plupart des outils sont quand même gratuits. Et par exemple, cette automatisation que je vous parlais, pour l'instant, elle n'a aucun coût, juste pour l'envoi des e-mails, mais elle n'a aucun coût. Et je pense que travailler ce côté digital-là, c'est vraiment un gain de temps et un gain d'argent pour une entreprise, pour une association. C'est vraiment la facilité, éviter les petites erreurs, éviter tout le temps de faire la radio, la télé, etc. Vraiment se concentrer sur le digital, ça peut lancer tout. En moins d'un an, il me semble que ça fait je ne sais pas combien de temps que je suis à Créalise, on a eu plus de 8000 followers sur Facebook et ma base de données, je ne peux pas le dire le nombre de personnes qui nous sont inscrits à cette base de données-là, mais elle est énorme. C'est ma peine, mais c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Sans le digital, je pense que Synergy Pays, ce serait un peu plus lent, même si je vous aime, mes collègues. Et juste pour rassurer peut-être ceux qui ont un petit peu plus de mal avec certains concepts, tu parlais de codage tout à l'heure, de dev avec Python et tout ça. Ah oui. Mais après, tous les autres outils, ce sont des outils qui ont besoin de codage, qui sont des outils extrêmement faciles à utiliser. Alors, tu disais effectivement plus gratuit. Si tu peux te dire juste quelques mots là-dessus et après, on ira sur DC qui nous parle. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, en fait, j'ai fait l'erreur de parler de codage, mais le workflow de développement, c'est par rapport à ça aussi. Mais oui, le workflow, il peut se faire avec totalement des logiciels, totalement gratuits. Pour l'instant, il se fait avec Sandy Blues, Appieur et Canadi. Tout est gratuit. Le codage, c'est un plus. Et voilà, ce n'est pas quelque chose que j'aime. C'est un plus. En fait, je pense que depuis qu'on est à Créalise, chacun a ses petits atouts, a ses petites passions-là. Et du coup, on peut le rajouter automatiquement dans ce marketing digital. JC va vous en parler avec plaisir. Je pense que c'est une bonne transition. Merci Cédric. On va poursuivre avec JC. Merci à vous. Donc, JC Rabarivello. À chaque fois, je fais une petite pause pour être sûr de ne pas faire de bêtises dans le nom. JC, pareil. Je vais me permettre de te présenter assez rapidement. C'est des petites fiches quand même qui m'aident. Juste pour dire qu'effectivement, toi, dans ton parcours, tu as fait un bac général. Donc, tu as fait un bac ES économique et social. Derrière, tu as fait un DUT. Donc, un bac plus 2 en GEA. Donc, c'est gestion et administration des entreprises. C'est ça ? C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, tu es assistante communication qu'il y a sur ton contrat. Mais je pense que tu es plus community manager qu'autre chose. Mais tu nous le diras probablement mieux que moi. Et tu travailles pour… C'est une association aussi, informise. Une association, justement. Voilà, première erreur de ma petite fiche. Bravo. Donc, je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une… En tout cas, vous portez des solutions pour de la collecte et action de déchets recyclables. Avec notamment, si je ne dis toujours pas de bêtises, vous avez aussi mis en place un système de récompense pour un peu valoriser et motiver le tri. Donc, je te passe la parole, ma chère JC. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle JC Rabarivello. J'ai 21 ans. Et comme Antoine l'a dit tout à l'heure, je suis en bachelor 3 marketing digital. Donc, j'ai fait un bac général. Ensuite, j'ai poursuivi mes études en DUT et GEA, gestion des entreprises et des administrations. Et en fait, je vais vous expliquer un peu comment je pouvais dans le digital. Donc, vous m'entendez ? Ok. Donc, je vous explique un peu. Donc, j'ai fait un DUT et GEA complètement par hasard. Mais ça m'a permis, en fait, de bénéficier d'expériences professionnelles, notamment lors de mon premier stage en première année que j'ai effectué à la Villa de Lille en tant qu'assistante de direction. Donc, pendant ce stage-là, j'ai pu avoir beaucoup de missions qui touchaient au digital. Donc, j'ai appris à créer, à utiliser, par exemple, Canva. Et j'ai été chargée, par exemple, de refaire la fiche technique de l'hôtel. J'ai également utilisé Wix où j'ai pu publier des articles qui étaient à destination des salariés de l'hôtel. Et en deuxième année, on a dû faire un deuxième stage qui était obligatoire également pour valider notre année. Et là, je devais décider, en fait, si je voulais continuer dans l'hôtellerie ou pas. Et donc, ça s'est confirmé que je n'aimais pas du tout l'hôtellerie, je n'aimais pas du tout tout ce qui était compta, etc. Et pendant ce deuxième stage, j'ai pu effectuer d'autres tâches. Donc, dans une entreprise qui s'appelle Fancy, qui est une entreprise de conciergerie privée où j'ai pu apprendre à créer des visuels qui étaient à destination des réseaux sociaux, faire et apprendre à créer des newsletters et à les envoyer. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose et que j'aimais énormément le marketing digital et tout ce qui était création de visuels. Et donc, c'est grâce au gérant de Fancy Conciergerie que j'ai entendu parler de Créalise. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer en contact avec l'école et que j'ai postulé. Et je ne regrette absolument pas. Et c'est grâce à l'accompagnement de l'école également, notamment grâce à Élise et à Océane Wertas que j'ai pu trouver mon entreprise parce qu'on est énormément accompagnés dans la recherche de nos entreprises, notamment dans l'édition de nos CV. Donc, on vous demande de refaire votre CV à neuf dès le début pour que ça parle plus, que ça soit plus vendeur et que ça vous ressemble surtout. Et donc, j'ai passé quatre semaines sur ce CV. Et ce n'est pas du temps perdu parce qu'une heure après que j'ai posté ce CV sur LinkedIn, j'avais mon entreprise. Donc, Fourmise m'a contactée par mail pour proposer une alternance. Donc, ça a tout de suite matché. Et je suis très heureuse d'être là où je suis. Donc là, je vais vous parler de Fourmise. Donc, Fourmise, c'est une entreprise de collecte de déchets recyclables. Donc, le concept, c'est qu'on incite les citoyens comme vous et moi à apporter volontairement leurs déchets et en contrepartie, on va leur donner une récompense. Donc, le concept, c'est simple, c'est qu'on a une application sur laquelle les citoyens peuvent s'inscrire et une fois inscrits, deviennent des fourmis. Et donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent commencer à nous rapporter leurs déchets recyclables et triés. Donc, ils peuvent nous apporter leurs verres, leurs conserves, leurs boîtes de conserve, le papier, etc. Et ils nous les apportent dans des points d'apport qu'on appelle les fourmisières. Donc, pour l'instant, on a deux fourmisières, à la possession et au port. Et donc, une fois sur place, on va peser ces déchets et ils vont être transformés en points cumulables. Et ces points-là, ça s'appelle des mises. Et grâce à ces mises, ils vont pouvoir bénéficier d'avantages commerciaux auprès de nos 40 partenaires. Donc, parmi nos partenaires, on a Leader Price, Adopt, on a Citroën. Donc, on a vraiment un éventail de partenaires pour pouvoir donner envie aux gens de prendre soin de leur île et de surtout les sensibiliser au recyclage. Donc, maintenant, je vais vous parler de mes missions au sein de Fourmise. Donc, je fais, en fait, du community management, mais pas que. Donc, je crée des visuels à destination des réseaux sociaux. Donc, LinkedIn et Facebook en particulier. Et ensuite, au début de mon intégration dans l'entreprise, on a également refait tout le site web de Fourmise. Donc, il y a eu une refonte totale. Et c'était la première fois que je crée un site web from scratch, on va dire, de zéro. Et j'ai énormément appris. Il faut savoir que je suis sous la responsabilité d'une responsable marketing et communication chez Fourmise. Donc, je ne suis pas toute seule. Et donc, cette responsable marketing, c'est elle qui va un peu avoir la vision de où on se dirige dans la communication de Fourmise. Qu'est-ce qu'on fait comme compagne ? Sur quoi est-ce qu'on va communiquer ? Et moi, je vais l'appuyer dans tout ce qui est création de visuels, et donc création de supports de communication pour pouvoir communiquer au mieux auprès de nos Fourmise. Donc, voilà. Et je fais également des créations qui sont destinées au print. Donc, des créations qui vont être imprimées. Il faut savoir que Fourmise propose également aux entreprises un service qui est la collecte de déchets en entreprise. Donc, en fonction des besoins des entreprises, que ce soit qu'ils produisent du papier ou qu'ils consomment des conserves, etc. C'est en fonction. On va mettre à leur disposition des box en carton pour pouvoir reculir tout ça. Et puis, nous, tous les mois ou toutes les semaines, comme ils veulent, on va passer pour récolter et collecter ces déchets. Et donc, ces box, c'est moi qui les customise, on va dire. Donc, je crée des visuels sur Illustrator et ensuite, ça va être Envoye Primer qui va les imprimer sur les box. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est bien parce qu'en fait, on apprend énormément et on sort de sa zone de confort. En fait, quand on est en alternance, c'est là où on apprend le plus. Et enfin, en ce moment, on travaille sur la V2 de notre application. Donc, on refait entièrement l'application de Fourmise. Encore là, quelque chose que je n'ai jamais fait. Je m'occupe entièrement du design en fait de cette application et qui ensuite va être envoyé à un développeur qui est en freelance en France. Et voilà encore la magie du digital qui est de pouvoir travailler avec des gens qui ne sont même pas dans la même pièce que nous. Donc, voilà un peu l'étendue de mes missions chez Fourmise. D'où en fait le titre de mon métier qui est assistant communication parce que je ne fais pas que du community management. C'est un peu plus global. Voilà. Merci Jessie pour ce beau parcours et toujours aussi bien organisé dans tes idées. Une petite question quand même parce qu'on sent que tu as un nom de poste assez général parce qu'on l'a vu tu fais énormément de choses. Chez Fourmise, tu es en alternance chez nous niveau licence en bachelor 3 avec tous les cours, avec tous les projets qu'il y a et ça ne s'arrête jamais, avec les examens qui arrivent très vite. Comment tu arrives à gérer un petit peu tout ça ? Est-ce que l'alternance malgré le fait d'avoir toutes ces activités en même temps reste quelque chose selon toi d'extrêmement positif ou finalement quelque chose d'assez difficile quand même à tenir le rythme ? Alors, je ne vais pas mentir, c'est compliqué, mais c'est une question d'organisation, j'ai envie de dire. Et je ne regrette absolument pas parce que là, ça fait combien de temps ? Depuis octobre, mais je n'ai jamais autant appris. En fait, c'est juste incroyable parce que quand je suis arrivée à Créalisme, je me suis dit est-ce que je vais être acceptée à l'école ? Je ne sais pas comment utiliser ces logiciels. Même quand on se présentait devant les entreprises et que j'ai eu mes entretiens, j'avais tellement peur en fait qu'on me refuse parce que j'avais très peu de skills, on va dire, de compétences. Et puis au final, quand les entreprises décident de nous faire confiance, ils nous donnent quand même le temps de pouvoir apprendre. Ils nous donnent ce temps de, ok, tu ne sais pas comment faire, mais on te fait confiance, on te donne carte blanche et tu peux avoir ce temps où tu te dis, je vais apprendre, je vais regarder des tutos, je vais voir comment les gens font. Et surtout, on a les intervenants à Créalisme qui sont toujours disponibles. Donc, c'est bien parce qu'on sort énormément de notre zone de confort et on apprend énormément de choses. Moi, si j'étais encore en dévité et qu'on me disait que j'allais créer des applications et refaire tout un site web, mais j'aurais dit que ce ne serait pas possible. Mais c'est juste énorme qu'en peu de temps, en fait, on apprenne autant de choses. Et c'est bien parce qu'il y a toujours l'introduction de tous les outils qu'on peut utiliser en cours à Créalisme, mais par derrière, c'est à nous, effectivement, de faire le travail, de pousser et de faire un peu les curieux, en fait. Et ça forge, en fait, que ça soit, on grandit, en fait, que ça soit personnellement et professionnellement parce qu'en fait, on se prouve qu'on est capable d'apprendre des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas et que, et voilà, donc c'est compliqué, mais il y a beaucoup de positifs. Bien, merci. En tout cas, ça me donne presque des frissons de voir qu'on allume des lignes à l'ébris. On va enchaîner du coup avec Lucas, Lucas, Taillette. Alors, ce sera plus facile pour moi, Lucas. Donc, Lucas, tu es officiellement community manager chez Aerostral. Donc, Aerostral, logiquement, je ne devrais pas trop me bourrer dans mes petites fiches. Entreprise qu'on connaît très bien puisqu'elle œuvre dans le transport aérien, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais tu nous en diras un petit peu plus. Lucas, brièvement aussi pour te présenter, mais tu le feras également probablement mieux que moi. Tu as fait toi aussi un bac général avec un bac ES économique et social. Toi aussi, tu as fait un BTS un petit peu différent puisque tu es allé dans le tourisme. Et ensuite, a priori, dans ce BTS, la communication a dû te titiller un petit peu puisque tu es allé en licence pro et donc déjà en alternance dans les métiers de la communication. Et donc, cette année, tu es en master chez nous en webmarketing et social media et donc community manager officiel chez Air Austral. Dis-nous-en un petit peu plus, mon cher Lucas. Alors déjà, bonsoir à tous. Donc oui, j'ai commencé donc, on va dire, mon parcours professionnel en BTS en alternance, donc en BTS tourisme. Donc, au tout départ, je voulais être destiné à travailler vraiment dans le tourisme, à faire des métiers du tourisme du style agent de voyage, forfaitiste, promotion de l'île, etc. Et après, au fur et à mesure des deux ans de BTS, on a eu une spéciale où il fallait créer donc du contenu, de la vidéo, etc. pour les examens. Et du coup, donc, ça tombait bien. pour l'entreprise, on faisait beaucoup d'événementiel à ce moment-là. Donc, on a fait des vidéos et du coup, c'est un peu ce côté-là qui m'a animé, on va dire. c'est-à-dire. Et après, donc, j'ai cherché un peu quelle formation pouvait, en continuant les études et l'alternance, faire de la communication, mais dans la création de visuels, etc., dans l'événementiel aussi dans un premier temps. Et donc, je suis tombé d'abord dans un premier temps sur la licence communication à l'université qui était plus dans l'idée de l'application que je voyais auparavant, c'est-à-dire faire surtout du classique, de l'événementiel, communication générale, quoi. Et en fait, durant cette année de licence, on avait un volet social-médias, digital, etc. Et en fait, c'est ça qui m'a le plus plu durant cette année de licence et au sein de l'entreprise aussi. Donc, j'ai commencé en alternance chez Air Austral en 2009, donc pendant la licence. Et donc, on m'a tout de suite mis un peu sur ces missions-là de gestion des réseaux sociaux. Dans un premier temps, j'ai aidé toutes les personnes du service, que ce soit pour l'interne, pour l'externe, au niveau des partenariats. Mais avec un fort volet sur les réseaux sociaux. Et du coup, après la suite logique, on est réaliste. Là, on se spécialise un peu plus, on va dire, donc vraiment dans cet aspect-là. Et aujourd'hui, mon entreprise me met sur les réseaux sociaux en grande majorité. Vu la situation actuelle, on est obligé de travailler différemment. mais on sait, on sait se débrouiller, on sait gérer tout ça. Et vous savez, on a une équipe, donc on est dans un service communication et marketing. Et à la communication, on n'est pas si nombreux que ça, comme on pourrait voir à la taille de l'entreprise. On est uniquement quatre personnes. donc une personne qui s'occupe de la communication interne, une autre personne qui va s'occuper des partenariats, notre directrice de la communication et moi, qui est sur les réseaux sociaux et qui aide un peu tout le monde sur les différents projets. au niveau de la com, on est une petite équipe. Et du coup, mes missions, principalement, chez AeroStral, c'est de faire les réseaux sociaux, d'animer la page, Facebook, Instagram, création des contenus visuels, etc. Des fois, j'interviens aussi sur la partie marketing newsletter où là, je fais du contenu pour la newsletter en termes de contenu visuel. Et après, j'aide aussi mes collègues sur les projets en interne, sur les autres projets en basé un peu plus institutionnel ou au niveau de la presse, etc. Donc, on est vraiment polyvalent de ce qu'il faut retenir du service. Donc, voilà, un petit peu l'univers dans lequel on évolue actuellement qui n'est pas facile, qui demande d'être rigoureux. Ce n'est pas forcément drôle tous les jours en ce moment. Donc, on essaye, nous, tant bien que mal, d'apporter du contenu un peu joyeux et de faire un peu réanimer un peu notre communauté qui est à la fois bienveillante et derrière un peu intransigeante. Donc, on est obligé d'apporter un peu de souffle dans une situation un peu lourde. Donc, c'est un peu mon rôle. C'est aussi d'apporter un peu du sourire et de faire voyager des gens en ce moment même si on ne peut pas voyager. Donc, on ne sait tant bien que mal. Bien, merci. Je garde le mot polyvalent parce que ça va me servir de transition sur les questions mon cher Lucas. Peut-être une petite question avant parce que le contexte effectivement est un petit peu particulier pour vous dans votre activité qui est fortement impactée. Vous êtes obligé de vous innover, en tout cas d'être plus innovant sur pas mal de choses et notamment pour garder le lien et la relation avec votre clientèle et les gens en règle générale. comment déjà vous avez mis ça en place et est-ce que justement le digital finalement vous permet vraiment de maintenir ce lien et si oui, quels sont les axes que vous avez privilégiés dans ce cas de figure, en tout cas dans ce contexte actuel ? Forcément, le digital c'est important aujourd'hui pour notre activité aussi. donc on est justement sur un gros chantier justement de travailler en digital dans l'entreprise donc on est actuellement au cœur du sujet donc mais oui pour garder le lien déjà avec la clientèle parce qu'on a de la clientèle locale mais à la fin on a de la clientèle qui sont externalisées donc dans notre pays donc forcément on a des points de vente physiques mais on ne peut pas répondre à toutes les demandes de notre communauté donc forcément le digital est là donc on travaille beaucoup sur Facebook notamment sur la gestion de dossiers pour les passagers donc on est un peu les réseaux sociaux on va dire on est un peu la plateforme qui est là pour récolter des informations et nous on est là vraiment à orienter au mieux la personne pour avoir un circuit court et qu'elle a l'information rapidement donc aujourd'hui le virage du digital est important pour la compagnie parce qu'on le voit bien avec les autres compagnies qui existent que sans ça aujourd'hui ça serait compliqué pour le secteur donc on a conscience qu'il faut continuer sur cette lancée sur le digital et on y travaille justement pour pérenniser tout ça bien merci en tout cas Lucas pour ce témoignage alors justement on a vu à la lueur un petit peu de vos trois témoignages que le mot polyvalence est fortement revenu parce que finalement vous faites bien plus que le simple terme de votre nom de poste est-ce que c'est ça en fait travailler dans le digital est-ce que le nom de poste reflète ce que vous faites est-ce que ça veut dire quelque chose finalement le terme qu'on va utiliser quel que soit le terme pour définir un métier dans le digital ou est-ce que ça reste très vaste je vois pas mal de futurs étudiants qui sont là c'est quoi se former au digital finalement est-ce que c'est se former pour un métier ou est-ce que Jessie est-ce que tu peux galanter et obliger commencer à répondre peut-être à cette question c'est quoi se former au digital on se forme à quoi concrètement moi je dirais que c'est une grande porte ouverte qui laisse place à beaucoup d'opportunités ça ne cesse de se développer et il faut en fait à pouvoir se former et être suffisamment curieux pour pouvoir être prêt pour ce qui va arriver en fait parce que comme tu l'as dit au début du Zoom ça va tellement vite on n'a même pas le temps de franciser nos titres nos métiers que en fait même moi quand je regarde mon métier assistant de communication ça c'est tellement vaste et comme j'ai dit ça laisse place à plein de choses et il n'y a pas de limite en fait il n'y a pas de limite et il ne faut pas se limiter comme a dit Cédric chacun a sa petite passion qu'il peut ramener à son métier c'est ça qu'il faut je trouve il n'y a pas de limite et voilà merci pour cette réponse Cédric qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça est-ce que quand tu es arrivé à l'école tu t'es dit de former un métier est-ce que du coup tu n'as pas un peu déchanté au fur et à mesure non en fait je pense que quand je suis arrivé à l'école j'avais juste l'envie et vraiment cette volonté là d'apprendre sur le marketing c'est vraiment un truc qui me passionne et du coup pour moi quand on se forme au digital on se forme vraiment à ce domaine là parce qu'il est vaste il est vaste et à chaque petite action qu'on va faire on ne fait pas que Facebook Instagram ou LinkedIn on fait bien plus que ça et à chaque petite action qu'on va faire on va dire mais en fait ça ça me plaît j'aimerais bien aller là-dedans c'est comme ça que j'ai été dans l'automatisation aussi un petit peu c'est juste que j'ai vu mais ça me plaît de spammer un peu les gens de renvoyer tout le temps le même message etc de pousser les gens à bout et du coup voilà je pense que je forme au domaine en général et après c'est à toi de trouver ta voie comme dans la vie Cédric si tu en penses toi parce qu'il y a Samy qui nous dit qu'effectivement à chaque fois c'est très flou de comprendre un peu ce qu'il y a derrière le digital et finalement il suffit juste de le démystifier pour le rendre accessible je ne vais pas demander ça je n'ai pas compris j'avais passé la main à Lucas mais bon ce n'est pas grave donc je disais un petit peu ce que Samy disait mais Lucas c'est pareil même question est-ce que finalement se former dans le digital c'est se former un métier concrètement aujourd'hui ? je pense qu'aujourd'hui se former dans le digital c'est surtout se former pour l'avenir parce qu'on voit bien comme disait Cédric que le digital c'est un domaine vaste mais c'est quand même sans ça aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient peut-être même plus exister même si le mot est fort mais c'est un domaine déjà qui est passionnant qui évolue tous les jours où on ne s'ennuie pas et chacun a en fait à mettre sa petite patte on va dire dans le digital donc il y en a qui sont spécialisés sur le côté web il y en a qui sont plutôt spécialisés sur le côté social média chacun en fait va trouver ce qui lui plaît dans le digital et c'est un qui est fort et qui est passionnant dans ce secteur donc moi je dirais oui formez-vous au digital c'est important et justement on a l'impression qu'à vous dire vous faites un peu ce qui vous plaît dans l'entraînement est-ce que vous co-construisez votre propre poste votre métier au sein des entreprises est-ce que finalement vous ne seriez pas des entrepreneurs mais les entreprises c'est plutôt des intrapreneurs du digital donc à utiliser des outils d'entrepreneuriat pour construire finalement avec ce que vous aimez votre propre métier au sein des entreprises Jessie en fait ce que tu me dis là ce que tu dis là ça me fait énormément penser au fait que les entreprises ils ont certains certains besoins auxquels on va on va les aider à atteindre certains objectifs donc eux ils veulent un certain résultat sauf que les chemins pour y parvenir ils sont tellement variés et c'est là où c'est cool c'est qu'on peut choisir n'importe quel moyen pour arriver à à ce résultat là et voilà les moyens sont infinis donc c'est ça qui est top et on peut en fait se découvrir une passion pour un moyen plus qu'un autre si je devais résumer ça comme ça Cédric qu'est-ce que tu en penses parce que toi tu utilisais le mot carte blanche tout à l'heure t'es presque arrivé on te l'a dit tiens voilà c'est ça l'objectif à atteindre et vit ta vie grosso modo c'est ça chez Synergy oui chez Synergy Pay c'est l'idée de start-up où en mode tout le monde a un objectif et tout le monde fait ce qu'il veut mais il faut arriver à cet objectif là on n'a pas de pression bien sûr mais oui je ne connaissais aucun outil je ne savais pas c'était quoi c'est un digneau ce que je pourrais vous dire j'avais jamais fait de Google Forms avant voilà c'était le début de tout et en fait de voir tous ces chemins là comme a dit Jessie de voir tous les petits chemins qu'on peut prendre pour arriver au même objectif en fait ça te fait réfléchir à chaque fois et tu te dis j'aimerais plus celle-là dedans même peut-être que c'est un peu plus compliqué mais j'aime bien le faire et du coup voilà ça nous aide aussi nous en tant qu'alternant à trouver notre voie et surtout à avoir des compétences je pense que nous tous nos trois on peut faire une liste des logiciels et des outils qu'on utilise tous les jours et que très peu de personnes arrivent à s'en servir tout simplement alors que ce n'est pas si compliqué que ça à s'en servir ah non mais ce n'est pas compliqué non ce n'est pas compliqué pas du tout au contraire c'est très facile je ne vous ai pas peur non c'est très très facile c'est très facile mais voilà et Lucas toi qui avais déjà une expérience alors certes chez Avostral mais en tant qu'alternant sur quelque chose de plus classique est-ce que tu as vu une vraie différence en tout cas dans la confiance qu'on a pu te faire entre travailler sur des domaines classiques et finalement avoir une construction plus pérenne sur la notion du digital et toi en particulier sur les réseaux sociaux ah oui on voit toute la différence que quand on arrive tout frais tout beau en entreprise pour la première année on pense révolutionner tout mais après donc on comprend que voilà ce n'est pas si facile que ça et après au fur et à mesure on se fait son expérience que ce soit au sein d'entreprise dans la vie de tous les jours parce que la communication ou même le digital ce n'est pas forcément que de la formation mais c'est ce qu'on apprend avec d'autres personnes donc dans la vie de tous les jours donc au fur et à mesure ça s'est fait tout seul et aujourd'hui donc avec le grâce à Créalise aussi en l'occurrence du fait que les cours qu'on nous apporte quand il y a un regard un peu digital on va me demander tu en penses quoi est-ce que c'est mieux de prendre ce virage-là quel axe on peut soulever etc donc oui c'est forgeur et c'est formateur bien je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses en tout cas merci pour ces échanges je vous invite peut-être à poser des questions si vous le souhaitez sur le chat ou même en lever la petite main je vous donnerai la parole avec grand plaisir peut-être un dernier petit mot de nos trois acteurs en tout cas de nos trois stars de ce soir pour donner des conseils à ceux qui arrivent alors on a des futurs à qui on a déjà dit oui il me semble qu'ils vont intégrer l'école d'autres qu'on ne connaît pas encore mais qu'on a vu passer dans les inscriptions qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller s'il y avait un ou plusieurs conseils à leur donner sur ce qu'ils vont vivre et ce à quoi ils doivent se préparer Lucas tiens on va rester avec toi Canva Photoshop tout ça c'est bon avec tes amis pendant un moment et surtout esprit créatif organisation toujours fun to do list toujours toujours et surtout du fun et de kiffer merci j'ai envie de dire foncez si vous pensez avoir cette petite étincelle au fond de vous et que vous avez peur en même temps c'est normal c'est parce que ça veut dire que ça compte pour vous vraiment donc allez-y ça va vous permettre de vous découvrir mais en très peu de temps en fait de sortir de votre zone de confort après c'est pas toujours confortable mais vous allez voir que le résultat est juste amazing Cédric tu vas rajouter quelque chose après ça c'est un peu compliqué après les deux mais je vais faire dire un bon truc du coup moi ce qu'on veut dire c'est amusez-vous ne pensez pas que l'alternance c'est vraiment un travail c'est un travail aussi mais vous allez vous amuser à créer du contenu à toucher à de nouveaux logiciels à toucher à plein plein quand va comme dit Lucas quand va c'est tout simplement vous allez créer plein de choses et votre journée elle va passer mais comme ça merci en tout cas pour vos trois témoignages merci d'avoir été les premiers à jouer le jeu pour cette première édition d'Allons Causer il y en aura d'autres je ne sais plus les dates si je n'ai plus les dates en tête si Alexandra est là je veux bien qu'elle nous donne la prochaine date si vous avez des questions je ne sais pas vous pouvez allumer vos micros avec plaisir le temps qu'Alexandra nous donne la date et peut-être poser les questions à Lucas, Jessie ou Cédric alors la prochaine date Antoine c'est le 20 mai et bien voilà merci avec trois nouveaux étudiants et je crois même qu'il y aura des premières années et des master 2 cette fois-ci c'est ça ? tout à fait exactement avec trois nouveaux métiers qu'on va découvrir pas de questions du coup ? alors on a super ça va dire que le message est passé ouais alors je dis tiens pas besoin de se ramer j'essaye de choper les questions en même temps et je vois super inspirant des témoignages topissimes j'ai hâte de commencer l'aventure et bien voilà je pense que tout est dit c'est une belle conclusion de cette soirée donc s'il n'y a pas d'autres questions merci à vous trois Lucas, Cédric et Jessie merci à tous ceux qui étaient là pour nous suivre ce soir il y avait même des pros et je salue Émilie qui nous suit aussi et qui est venue probablement écouter un petit peu ce qu'allait nous raconter Cédric en tout cas bonne soirée l'espionne en tout cas bonne soirée à toutes et tous le soutien à l'espionnage un vrai plaisir en tout cas de commencer ce allon causé de faire cette première version ça donne plein d'idées pour les prochaines questions donc on va monter en gamme sur les prochaines éditions bonne soirée à toutes et tous pour les autres à très bientôt pour ce que Jessie et Lucas on va se revoir très vite malheureusement heureusement pour vous je ne sais pas en tout cas bonne soirée et à bientôt à bientôt bye bonne soirée – Sous-titrage FR 2021